Allez, trêve de plaisanterie. Je suis ici pour vous présenter ma liste de matériel 2021. Il fait une chaleur à mourir au studio parce que c'est sous les toits, donc je vais sointer, ça va être assez comique. Pour ceux qui connaissent bien la chaîne, je fais chaque année une liste de matériel, été, hiver, cette année j'ai fait les grands froids, les froids tranquilles. Pour bien comprendre ce à quoi est destiné ce matériel que je vais vous présenter maintenant, c'est du 3 saisons, disons, standard. Et puis la saison été pour la très haute montagne. Je dis très haute montagne, c'est parce que ici, on va se restreindre un petit peu, on est quand même dans du léger, du minimaliste. Ça veut dire que je ne pourrais pas faire un bivouac en automne à 3600 mètres par exemple ou 3002 ou 3000 parce que ça risque d'être un peu trop juste. Et bien sûr, il est important si vous vous appuyez un petit peu sur cette liste de matériel de bien comprendre que chaque personne a des ressentis différents, des zones de confort, d'inconfort différentes, une morphologie différente, donc des capacités aussi de résistance aux intempéries, au froid, ce genre de choses. On a des masses différentes. Moi, j'ai pas mal de graisse un petit peu là, d'enveloppe on va dire. Donc, ça me protège aussi du froid. Je ne suis pas une personne qui a tendance à avoir froid la nuit. J'ai souvent beaucoup trop chaud, je dors un peu en dehors du sac ou du quill, comme on va le voir. Donc, adaptez bien votre liste de matériel à la saison à laquelle vous randonnez, au type de randonnée que vous faites, au lieu et à la météorologie, et puis bien sûr à votre connaissance de vous-même. Certaines choses ici ne marcheront pas pour tout le monde. Ça va pour moi, ça joue. Vous verrez que j'ai encore quelques petits points d'interrogation, des choses qui seront testes dans la saison, parce qu'il n'est pas possible de absolument tout tester, disons, exactement dans les mêmes conditions. Il y a certaines choses que je vais découvrir à l'utilisation quand même sur cette randonnée. On est mi-juin, je vais commencer, disons, les bons tronçons de randonnée pour début juillet à peu près. Mais par contre, disons, mon gros morceau de l'été, il va commencer à peu près aux alentours de mi-juillet. Je pousse un petit peu parce qu'il y a encore énormément de neige cette année sur l'école, donc il y a plein de places où ça ne passe pas du tout. Habituellement, je partais même mi-juin, là maintenant à peu près. Même début juillet, je sais que ça ne passera pas pour la majorité. Avant de démarrer la présentation, une petite précision. Le but ciblé ici est de la randonnée de longue distance et en autonomie. Donc vous allez voir que j'ai tout le matériel de couchage, abri, de cuisine, pour m'auto-suffire en fait avec différents ravitaillements. Sachez que je table ici sur un ravitaillement à peu près tous les deux à trois jours. Le but est de rester dans des poids portés le plus minimaliste possible, de tirer plutôt vers le bas. Pourquoi ? Parce que j'ai un certain âge, j'ai un peu des bobos, il faut que je fasse attention si je veux pouvoir un petit peu durer, plus que d'habitude et moins avoir de blessures. Je vais faire un grand effort cette année, ça veut dire vraiment prendre soin de moi, écouter mon corps plus que juste me laisser aller en pensant toujours que j'ai 25 ans, comme je le fais un petit peu en général. Aussi je suis blessé sous le pied, ça peut me faire sortir de ma grande randonnée cette année. Donc on va essayer de cibler et cadrer le gars pour pas qu'il fasse n'importe quoi. Sur cette table, il y a pas mal de monde, c'est vrai que ça n'a pas l'air vraiment d'être très minimaliste quand on regarde tout ça. Il y a une raison déjà, la première c'est qu'il y a plusieurs paires de chaussures ici sur le devant, parce que je vais juste un petit peu vous parler de mes choix, de pourquoi, du comment et de ce qui est encore en test plus ou moins. Et puis il y a aussi tout ce qui est les habits portés que j'aurais sur moi normalement, donc ça va assez vite disons faire disparaître pas mal ici, aéré, puis ensuite aussi il y a pas mal de ziplocs que j'ai explosés, ouverts, l'électronique, tout ce qui est médical et compagnie. Sans plus attendre, je démarre cette liste de matériel, je vais commencer par la caméra, parce que j'en aurais besoin comme deuxième caméra, deuxième angle pour avoir un petit peu une vue plus aérienne. Ça c'est une grande nouveauté aussi cette année, je pars avec un petit appareil caméra, vidéo, photo, plein format, donc c'est un capteur plein format qui a un écran sur rotule, complètement rotatif, il s'agit du Sony A7C. J'ai beaucoup hésité, j'ai la chance de m'être procuré le Sony A7S III, qui est vraiment un monstre en vidéo. Le prix à payer si je partais avec le A7S III serait uniquement de 200 grammes de plus de portage. Ce petit combo là, il fait à peu près 800 et des poussières. J'en profite pour vous expliquer que tous les poids vont s'afficher un petit peu ici sur l'écran, mais que dans la description, si vous cliquez la petite flèche, ça se déroule, vous avez le lien principal qui est le lien vers ma liste Lighter Pack. C'est un site sur lequel sont répertoriés tous les articles de cette liste-là, avec un lien vers l'article en question, avec les prix, les poids, quelques petites explications dans les commentaires, une photo, bref, voilà, vous avez tout par catégorie. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans cette liste matérielle, il y a énormément, énormément de choses qui sont électroniques, et c'est très lourd. Sachez que l'électronique pèse autant que tout mon couchage, tente, sac, matelas, sardines réunis. Je prends autant d'électronique pour vous faire ces vidéos, pour pouvoir documenter et pour faire vivre la chaîne, donc ça fait partie de mon métier maintenant. Ça veut dire que, voilà, je dois prendre certaines choses qui sont indispensables pour pouvoir vous offrir des images de qualité. Je me débrouillais avant qu'un smartphone, je ne le fais plus, il est en backup et en deuxième caméra. On va en parler après, mais je pars avec un plein format. Donc, le Sony A7C, avec une plaquette ici, Peak Design dessous, pour pouvoir permettre une accroche sur bretelles. On va voir après pour la suite. Je pars avec une seule batterie. C'est des nouvelles batteries Sony de 2280 mAh. Donc, elles ont quand même une certaine capacité. En filmant en Full HD, je vais me baser sur la Full HD pour des histoires de cartes, d'enregistrement, parce que je pars là avec 5 cartes de 256 Go. Ça jouera bien. Ça fait à peu près 9h30 d'enregistrement par carte. Pour la longue distance, ça va jouer. J'aurai assez. Et puis, j'ai une autre carte qui est plus performante, qui me permet justement tout ce qui est les ralentis, vraiment, que ce soit le 60 ou le 120 images secondes en Full HD. Donc, tout ça, c'est des choses techniques qui n'intéressent pas tout le monde, mais qui sont importantes. Je sais aussi qu'il y a pas mal de personnes qui voulaient savoir à quoi je partais. Le petit micro, le Rode Videomic, c'est un très connu. C'est un micro dynamique. Dynamique, cela veut dire qu'il ne nécessite pas de piles. Il ne va donc pas pomper sur la batterie de l'appareil photo. Mais ça, ce n'est pas vraiment tout à fait le problème. Ce qui était surtout le problème, c'était le poids. Ça me va. Je vais me débrouiller avec ça. Ce ne sera par contre pas possible de pouvoir enregistrer des sons d'ambiance de nature. Ça, ce n'est pas possible. Je peux le faire un petit peu au travers du smartphone, mais si ça reste une qualité vraiment restreinte, c'est un petit peu dommage, parce que parfois, on est dans la forêt, puis on a entendu le bruit du vent, ou bien on entend un oiseau, quelque chose. On a envie de prendre ça un petit peu, puis de pouvoir le raconter dans la vidéo. Avec ce genre de micro, c'est impossible. Tout ce qui est plus de 2 mètres, on va dire, c'est une qualité qui n'est vraiment pas top, mais ça couvre juste l'enregistrement direct de proximité pour lorsque je vous parle, ou lorsqu'il se passe quelque chose un petit peu autour du camp, des choses comme ça. Pour ce qui concerne l'objectif maintenant, j'ai différents objectifs. J'ai un 16-35 mm de la série G Master GM, qui est très gros, qui a une ouverture constante 2.8, mais qui est très lourd. Ça ferait un combo à 1,6 kg, quelque chose comme ça au départ. C'était trop. Ensuite, j'ai fait des essais. J'ai acheté le 20 mm 1.8 de la série G, qui est absolument fabuleux, mais qui reste quand même un certain poids, disons, en plus. Et tout à coup, ils ont sorti juste là, il y a quelques mois, il y a un mois ou deux mois, ils ont sorti une petite série de mini-objectifs. Vous pourriez voir, il est assez compact. C'est un 24 mm 2.8 constant. Donc la première chose, c'est que c'est un objectif à focale fixe. et à ouverture fixe, si désirée. C'est donc quelque chose de chouette. C'est une construction tout métal. Il est vraiment sympa. Et puis, 24 mm, si je stabilise, je serai plutôt aux alentours des 28-29 mm à peu près. Donc ça sera un petit peu serré quand je porte comme ça, quand je vous parle. Mais bon, voilà, ça ira bien, ça ira quand même. Tout ceci couronné par un bouchon caoutchouc d'origine du filtre, le filtre ND. Donc c'est un filtre de densité. Le but, si on veut, c'est de limiter la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil. Voilà, donc c'est des choses techniques aussi pour garder des grandes ouvertures avec de 6 à 9 stops. C'est le Peter McKinnon, la deuxième édition. Et c'est le mist, celui-là. Donc comme c'est un 67 mm, je l'ai choisi par rapport aux autres objectifs pour cibler quelque chose. J'ai aussi le 6 à 9, mais en plus grand, en 82 mm. Et puis là, j'ai une bague de réduction pour venir m'adapter sur l'objectif ici. Par rapport à la batterie, n'en prendre qu'une. Ça a été pas mal de tests que j'ai dû faire parce que c'est clair que c'est un tout petit peu plus dangereux. À la base, j'avais encore, dans ma liste de matériel, j'avais un chargeur double pour pouvoir charger deux batteries en même temps et puis une autre batterie de rechange. Finalement, j'ai jarté tout ça et puis je pars avec une seule batterie. On peut charger directement l'appareil par USB ici. Donc par exemple, avec une powerbank ou un chargeur mural. USB-C, poum, direct dedans. J'arrive à peu près à faire deux heures de captation, plus ou moins continue, avec cette batterie. Donc ça doit normalement jouer. Quand je suis en longue distance, je ne fais pas non plus 3h30 comme mon habitude de prise de vue. Je fais à peu près une heure et demie, deux heures, quelque chose comme ça quand c'est déjà bien rempli la journée. Donc ça doit jouer. Tout ce qui est timelapse et compagnie, je l'ai fait avec le smartphone. Ça doit jouer comme ça. On va faire pour que ça joue en tout cas. Voilà, quelque chose d'un peu technique. Maintenant, je vais juste installer cet appareil en deuxième caméra et je vous retrouve. OK, on reprend. Donc il ne nous reste plus que l'objectif puisque l'appareil est ici. Ça me permettra de vous montrer ce petit 24 mm. Très, très, très petit, très sympa. Vraiment extra. Très belle sortie. Très belle qualité d'image. Je continue du coup. L'électronique. Alors, un smartphone, c'est le Huawei P30 Pro. Celui-là, il est étanche. Il est stabilisé. Donc ça me permet d'avoir un petit backup si jamais pour des vidéos stabilisées en cas de gros orages. L'année passée, j'avais pris la GoPro. J'ai été très déçu, disons, parce que ce n'est pas pratique à travailler, parce que c'est compliqué pour obtenir des réglages pro. C'est encore plus compliqué, si on veut, que sur le smartphone par rapport à l'interface, par rapport au choix, par rapport à l'ouverture et des choses comme ça lorsqu'on est en manuel. Parce que c'est extrêmement gourmand. Petite batterie. Là, on change tout sans arrêt, quatre fois par jour. Ça me prenait la tête. Et puis, bon, voilà. C'est vraiment une action cam. C'est peut-être que j'ai trop voulu la détourner de son utilisation principale. Donc j'ai shooté complètement ça. Et puis, en cas d'intempéries, ce sera le smartphone. Je range le A7C. Le A7C, il est tropicalisé. Donc je veux dire, ça prend des premières pluies un petit peu légères, des choses comme ça. Ce n'est pas étanche, mais c'est tropicalisé. Donc ce n'est pas mal, notamment pour la poussière, surtout dans ces randonnées de longue distance, parce qu'on n'a pas vraiment de grosses sacoches pour les ranger bien. Et puis, on est tout le temps avec le pollen, la poussière, des choses comme ça. On est tout le temps à Kratos. Puis s'il y a un petit peu des petits crachins, comme on dit, des petites brunes de pluie, des choses comme ça, ce n'est pas très grave. Mais voilà, en cas de grosse flotte d'orage, je peux filmer avec ça. Il est complètement étanche. Et puis, il a une capacité de 4500 mAh, je crois. Ça veut dire qu'en mode vraiment d'extrême économie, économie, ce smartphone, même si je fais la navigation avec GPS, la carto, ça me permet quand même de tenir deux, trois jours sans souci. Et puis, ensuite, je devrais le recharger. Recharge, donc, je pars sur l'option Powerbank, donc, une batterie, une pile, voilà, de recharge. Celle-là, c'est le modèle Anker 20 000 Slim PD, Power Delivery. Donc, la Slim ou le Power Delivery, c'est vraiment ultra rapide. Ça n'a rien à voir avec Quick Charge. Quick Charge, c'est en général sur le USB-A, donc le USB pour USB standard qui est ici. Cette batterie, elle se recharge environ en 3h30, 4h maximum avec un chargeur mural qui est aussi catégorisé PD, Power Delivery. Donc, il doit y avoir cette mention-là. Et puis, ce n'est pas parce qu'il y a cette mention en Power Delivery qu'il y a assez de puissance. Il doit être puissant. au minimum 30 watts pour charger celle-là en 4 heures. Et puis, en 3h30, on peut y arriver les 20 000, de 0 à 20 000. Mais il faut encore un plus puissant et j'en ai un qui envoie 45, 65 watts. J'en ai un de chargeur, mais il est plus lourd. Cette année, je pars sur celui-là, le Baseus. C'est Nico de Très Qu'Attitude, allez voir sa chaîne d'ailleurs, qui l'a trouvé, et qu'il est bien. En fait, c'est un combo double parce que j'avais besoin d'un double. J'ai envie d'un double. USB-A, USB-C, Power Delivery, qui développe 45 watts lorsqu'on n'utilise qu'un seul port, le PD, par exemple. Et puis, qui garde quand même 30 watts en Power Delivery, donc la capacité de recharger ultra rapide 720 000, plus, en même temps, de charger autre chose à 30 et 15, donc 15 watts quand même pour envoyer sur le smartphone, ou des choses comme ça. C'est chouette, c'est bien, c'est pas trop lourd, on est à 92 grammes ici pour ce chargeur double, donc c'est sympa. Et puis, on est à 345 grammes pour une 20 000. C'est le nouveau modèle, l'autre, il était à 370, celui de 20 000 que j'avais l'année passée, et il était aussi en PD, mais celui-là, il est simplement un peu plus léger cette année. c'est cool. J'ai hésité, 10 000, oui, mais non. Oui pour vous, certainement, non pour moi, parce que j'ai beaucoup, notamment, vous verrez plus tard, un enregistrement GPS que je souhaite faire pour vous redonner les traces, et après les traces, les temps, en animation. j'ai ma carte au qui est sur le smartphone, donc ça pompe aussi le GPS. J'ai la frontale, et puis j'ai l'appareil photo qui va me falloir recharger. Toujours dans l'électronique, voilà la petite Nightcore NU25, elle est bien connue maintenant, elle est chouette, elle se recharge aussi par USB, donc c'est très pratique. Elle éclaire bien, elle a une bonne autonomie, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on a absolument besoin. mais ça permet, en cas de soucis, en cas de blessures, en cas de pépins, je ne sais pas, en cas de... Bref, si on doit randonner un moment dans la nuit, eh bien, on peut tenir quand même un petit moment avec celle-là. Donc, c'est quelque chose qui est appréçable. Elle est IP68, donc elle résiste aux intempéries, à la pluie, voilà, ce qui est aussi important comparé à la Petzl Bindi qui ne l'est pas, et c'est pour ça que j'avais fait le changement sur celle-là. Une guimbarde, élément essentiel du bonheur, de l'épanouissement personnel et de l'équilibre psychique en randonnée longue distance. Donc, c'est une guimbarde vietnamienne qui fait 9 grammes. Je vous l'ai déjà présentée. C'est une micro-guimbarde en cuivre qui a une très, très belle sonorité et qui permet un petit peu de méditer, de se faire du bien, d'amener un petit quelque chose. Des fois, les soirées peuvent être un petit peu longues sur le camp quand on arrive tôt en été. Donc, ça permet un petit peu d'agrémenter mes soirées. Ici, dans toujours ce qui concerne l'appareil photo, j'ai deux petites boîtes comme ça, simplement, de contenu. C'est pour les cartes SD avec une qui est marquée Full pour toutes les cartes qui sont pleines et puis l'autre de réserve. J'ai différents câbles. Donc, j'ai un câble ici USB-C, USB-C, Power Delivery. Donc, c'est des câbles qui sont assez lourds. On est vite à 17-20 grammes pour des petits bouts de 60-80 centimètres parce que pour pouvoir envoyer les 45 watts, il faut quand même un peu de cuivre. Ensuite, j'en ai un ici toujours en fast qui est assez lourd en USB-A à USB-C. Donc, ça, c'est le deuxième type avec un micro-adaptateur qui me fait juste passer à mini-USB pour pouvoir charger en l'occurrence le seul élément qui se charge avec ce type de connectique. C'est la lampe frontale. Donc, j'ai juste ce petit adaptateur-là. Sinon, c'est USB-C, USB-C pour la plupart des appareils, smartphone, appareils photo et compagnie. Et puis, ici, un troisième câble. Donc, vous voyez, déjà, en trois câbles, on est à 60 grammes quasiment. Celui-là, bien sûr, franchement, les constructeurs, ils m'énervent quand ils font des connectiques spéciales en bout de câble. c'est vraiment insupportable d'avoir ce genre de choses plutôt que d'avoir tout le monde en USB-C et qu'on n'en parle plus. Ça, c'est pour la Sunto. On va avoir une montre connectée qu'on va découvrir plus loin. Avec tout ça, un petit sac ici, protection, il est un peu lourd et filet. Je pourrais peut-être le changer. Malgré tout, ça reste relativement léger, ce genre de truc. ça vient d'une petite tasse, quelque chose comme ça. C'est un micro-filet. C'est relativement léger, mais ça permet un peu de protéger mon filtre ND lorsque j'ai le dévisse du devant de l'objectif. Ici, ça permet de le protéger et de le mettre dans sa petite capuche qui est le bouchon du truc. Avec le sandwich, en fait, entre ce cul-là. on le met au centre, il se vise, puis après, on a un tout qui est protégé, mais du coup, j'ai la bague d'adaptation qui est là derrière. Là derrière, il n'y a donc une bague d'adaptation de réduction, en fait, qui, elle, a son filetage à nu. C'est pas mal de pouvoir un petit peu protéger quand c'est après compressé dans un sac et compagnie. Donc, c'est important. C'est des petites choses. Un pare-soleil qui doit venir du coup après coup se mettre en place. Le petit bouchon et puis une petite patte simplement de nettoyage d'objectifs pour pouvoir bien s'occuper du matériel vidéo. C'est essentiel. Voilà. Donc, ça fait plein de petites choses qui pèsent, qui alourdissent, disons, le base weight, mais qui sont essentielles dans le matériel vidéo et ce qu'on a besoin pour pouvoir un petit peu avancer. Voilà. Hop, hop. Ensuite, tout ça, ça va dans ce petit ziploc qui est ici. C'est donc un ziploc simplement d'anima, étanche, enroulable. Hop, hop, ça va là-dedans et puis ça va dans le sac à dos tel quel. Aujourd'hui, je vais vous donner bien sûr le poids, au final, le base weight, ce qu'on appelle le base weight de ce contenu de sac à dos. Et puis, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment je paque tout ça dans mon sac à dos et comment j'organise le tout. Voilà, électronique. Ensuite, un petit pied ici, un trépied, c'est le UltraPod 2. Il fait 120 grammes le pied lui-même. C'est du plastique, ce n'est pas super stable pour un appareil photo, une caméra. Ça plie quand même un peu ici, si on voit ici la patte. Donc, si j'appuie, voilà, ils disent 3-4 kilos, je crois, mais je dirais, non, ils disent 2 kilos, je crois, mais moi, je dirais, avec déjà ce combo à 800 grammes, s'il y a un peu trop de prise devant, ça pourrait déjà branlotter. J'en avais un autre, beaucoup mieux, un Gizzo Traveler, un mini Traveler en carbone. Lui, c'est un petit peu pressé dessus, ça ne bronche pas, c'est ta ! Mais de nouveau, ça fait presque 220 grammes de plus, donc là, voilà, je vais partir avec celui-là, on va se débrouiller avec, je vais me débrouiller, et puis dessus, j'ai mis une plaquette Quick Release, donc ça, c'est une plaquette de chez Manfrotto, je l'ai complètement trouée, percée dans tous les sens, là, j'ai fait à la mèche sur une perceuse à colonne, j'ai été, mais dans chaque coin, même le clip ici, la languette, elle est percée, c'était vraiment pour pouvoir l'alléger au maximum, je suis quand même passé de 110 grammes à 95 grammes, donc j'ai gagné 15 grammes de métal en faisant des trous dans tous les sens, et puis ça, voilà, ça marche plutôt bien, l'avantage, et pourquoi je prends une grosse plaquette comme ça, c'est parce qu'elle me permet de clipper, déclipper, clac, je mets l'appareil photo dedans, et flic, c'est dedans, j'ouvre le pied, c'est bon, je n'ai pas envie de devoir visser, de devoir serrer, voilà, c'est clic, c'est quick release, et plaf, je le mets dedans, il s'engage, il se ferme tout seul, c'est sûr, c'est un peu plus lourd, mais c'est super rapide, c'est rien de pire, je travaille désolidarisé, j'ai donc le trépied ici, et l'appareil photo là, donc je dois déclipper l'appareil photo, sortir le pied, clic, clic, ouvrir, je pose, s'il faut commencer encore, je ne filmerai jamais avec le trépied, donc c'est des histoires d'habitude, et puis ça paraît ridicule, on peut prendre le temps de visser, mais quand vous êtes crevé dans la journée, je vous jure, faire sans arrêt des plans, la captation vidéo, c'est quelque chose qui est assez astreignant, ça demande pas mal d'énergie, allez, je fais encore ce plan, il faut y aller, donc c'est vrai que ce genre de confort est vraiment appréciable. Toujours dans les petites pochettes, un petit peu petites choses, ça c'est une pochette en anima, c'est mon porte-monnaie, porte-document, dans lequel je vais mettre, voilà, passeport, billet, les choses de valeur, je continue ici dans tout ce qui est cuisine médicale et compagnie. Alors ici, j'ai une petite balle en liège, 12 grammes, ça c'est pour me masser et ça fait assez mal, c'est pour saouler la plante des pieds, pour l'aponébrosite plantaire, pour essayer de traiter ça et puis tous les soirs, vraiment rouler, ça permet de faire le dos aussi si on est sur une surface relativement dure, mais disons, c'est quelque chose qui est assez salvateur pour pouvoir tenter cette année de ne pas être embêté trop fortement par ma blessure aux pieds, donc je prends avec moi ces 12 grammes, pas de soucis. Un Ziploc avec du savon, savon d'Alep, c'est vraiment pas un pseudo savon d'Alep dans le sens où il y a beaucoup de copies, de machins qui sont moulés, ça c'est vraiment moulé à l'ancienne en cubes découpés un peu à la lame comme ça, comme ils font sur le sol, il y a le Stempf dessus, celui-là c'est un 30% d'huile de baie de l'urée, j'en ai du 40% aussi, mais c'est un petit peu fort, bon déjà ça sent assez caractéristique, c'est très polyvalent parce que je me fais shampoing, corps, lessive, vaisselle, ça fait vraiment tout, c'est antiseptique, c'est bien désinfectant, ça permet de laver les plaies, enfin voilà, on peut même l'utiliser en dentifrice, mais à mon avis, bon, ça va quoi, je préfère le dentifrice dans le sens où c'est surtout l'action de brosser qui va faire l'effet moins tartiner avec du savon à lèvres, c'est pas trop mon truc, c'est pas mauvais en soi, mais c'est pas non plus un moment, moi j'aime bien quand je me lave les dents avoir un moment cool, voilà, donc c'est pas trop cool, on va dire, et puis surtout après, bonjour, vous pourriez me montrer sur la carte où se trouve le refuge, machin, oui, alors je vais vous expliquer, le mec il verse quoi, ok, bref, savon d'Alep, avec un gant de toilette, il est tout sale, il était rose, pétant avant, là il est un peu gris-rose, c'est très pratique parce que la toilette en haute montagne, ça peut cailler, l'eau elle descend du glacier, elle est glacée, 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 alors le truc surtout, disons, c'est qu'un gant de toilette comme ça, ça permet de pouvoir se laver dans de l'eau vraiment glacée parce qu'on en prend moins, on frotte, ça racle bien, ça gratouille, on va dire, c'est économe en savon, ça fait mousser, ça nous permet de nous l'étendre plutôt que de passer le savon, si vous le faites, là j'ai 40 grammes mais à 40 grammes moi je peux faire deux semaines et demie sans problème, c'est vraiment économe parce que du coup on a bien ça, on peut se faire tout le corps avec 3, 4, 5 petits passages, ça va bien mousser, du PQ dans un Ziploc, là de nouveau rien de spécial, j'en ai peu, il y en a 50 grammes, c'est un 2 tiers de rouleau à peu près, ça me dure pas mal parce que des fois je fais le gros d'abord, l'essuillage, avec un, si je suis en forêt comme ça avec un bâton, ça m'est arrivé que j'avais plus de PQ, du coup, ben voilà, désolé, je faisais avec des feuilles, des choses comme ça et puis je finissais à la main, puis après je frottais dans la terre, puis je recommençais, puis je frottais dans la terre, voilà, comme ça, et puis la terre sèche de la forêt, elle vous salit les fesses, en guillemets, mais elle est propre et puis ça prend tout et puis on essuie bien puis après, hop, un coup avec de l'eau, simplement, vous êtes accroupis, vous faites couler de l'eau depuis vos bouteilles sur le dos, entre les fesses, ça nettoie bien, après on se lave les mains, comme on a du savon, on peut très, très bien, vraiment bien se laver les mains, il y a de l'herbe, il y a de la terre, il y a de la mousse, on se débrouille, ça peut arriver. Je ne prends plus de truelle, disons, pour faire un trou parce que, à mon avis, disons, dans ma, dans mon type de randonnée, c'est quelque chose qui ne joue pas, je l'ai fait au début, j'ai testé, je trouve l'idée chouette si on veut de ne pas laisser de traces et il faut le faire, après il faut que ce soit possible, ça veut dire dans les milieux vraiment alpins que je fréquente, c'est que de la caillasse, on n'arrive pas, on n'arrive pas à planter, vous pouvez prendre un machin, un super truc, j'en ai testé plusieurs, en plus, ça ne le fait pas, ça ne le fait pas, ça ne marche pas parce que vous faites un, il vous faut une demi-heure pour faire un trou, un petit machin comme ça qui ne va même pas recouvrir, enfin voilà, ce qui marche beaucoup mieux par contre, dans ces milieux alpins, il faut un peu plus de recherche, il faut aller chercher plus loin et puis tant mieux, plus vous allez loin, mieux c'est, plus vous vous éloignez, attention au cours d'eau, il faut vraiment, 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 vraiment aller loin, pour faire, vraiment pour les excréments et uriner, il faut aller très loin de tout cours d'eau, au minimum 150 mètres, voire plus 200 et compagnie, il faut vraiment vous casser de toutes les zones, ce n'est même pas pour l'idée, disons, des gens qui passent, c'est aussi, surtout pour l'eau, pour ne pas contaminer l'eau, les lacs et compagnie, voilà, donc c'est hyper important, il faut aller très loin et puis ensuite, vous arrivez à trouver, toujours, c'est ça que j'ai surtout découvert et expérimenté, c'est ce que je faisais avant, que j'ai toujours fait avant, avant de tester ces pelles et compagnie, c'est de soulever un caillou, de trouver quelque chose, voilà, un petit rocher, un caillou, etc., lui-même, il a un trou, il a fait un beau gros trou conséquent, mais ce n'est pas juste un caillou qui est posé comme ça sur le sol, c'est vraiment le soulever, il y a le trou dedans, faire ses besoins dedans et pouf, je repose dedans le gros machin, j'arrive toujours à trouver quelque chose et puis vraiment, c'est bien enterré, c'est lourd, ce n'est pas un truc juste qu'on soulève comme ça pour faire un foyer, par exemple, donc en sélectionnant bien, j'ai toujours eu la possibilité de pouvoir enterrer les excréments et puis vraiment le faire bien. Ensuite, le papier, ça faut se gaffer, ça dépend où on est, dans quel milieu, si vraiment c'est un très gros trou qui est bien profond, on pourrait les enterrer, il y a quand même pas mal de fois où si c'est un petit peu difficile, que c'est vraiment très 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 caillouteux, que je n'ai pas pu aller très profond, puis que je me suis bien éloigné, puis j'ai caché avec plusieurs plaques, etc., à vraiment pour bien limiter autant que possible l'impact, on va dire, à ce moment-là, je rembarque le papier, brûler sur place, c'est possible, si vraiment c'est bien caillouteux, puis qu'il n'y a pas de risque, d'herbe qui peut prendre feu, donc soit le brûler, si c'est acceptable de le faire, par rapport au danger d'incendie, et au milieu et compagnie, sinon, poubelle, vous le reprenez dans la poubelle, vous le roulez, voilà, ça fait partie de vos déchets, que vous n'avez pas forcément, enfin, que vous n'avez pas à laisser en montagne, voilà, il y a des manières de faire, je pense que j'ai toujours fait bien, respectueusement, mais c'est important de le partager. On continue, de la crème solaire, j'en ai avec moi quand même, un petit peu, pas beaucoup, c'est surtout pour les jambes, le haut du corps est bien protégé chez moi, et puis, les doigts un peu ici, sur les bâtons, c'est vrai que là, j'aime bien tartiner, parce que ça prend en plein, sur les mains, voilà, c'est les mollets, les cuisses, pour le haut du corps, on va le voir, je suis bien protégé, là, il y a simplement un scotch noir, c'est parce que c'est une version enfant, Wim pourra vous expliquer, comment ça marche, c'est pour pouvoir la distinguer, c'est là, il est blanche, opaque, et puis, une belle anecdote, Wim, je t'aime, je me réjouis de te revoir tout bientôt. Wim, un peu de crème solaire, un peu de crème solaire, je vais t'en prendre, parce que je peux me mettre sur le visage, je peux faire tout le corps avec ça, toi, toi qui n'es pas trop produit, ouais, mais là, je le sens, ouais, là, il faut faire gaffe, ça brûle, je viens t'en piquer, oh Wim, oh Wim, on demande de voir jusqu'à le visage, et, il est bel anecdote avec Wim, quand il a testé celle-là, pour les enfants, j'ai ici, quelques petites lingettes, il y en a une quinzaine, pour vraiment, des situations, compliquées, c'est un petit luxe, que je me fais, une quinzaine, ça me fera, on va dire, toute la saison, c'est quand vraiment, j'en peux plus, et je n'ai pas assez d'eau, ça peut arriver, ça m'est arrivé, quelquefois, tout à coup, d'être sur un bivouac, où j'avais juste l'eau nécessaire, pour m'hydrater, boire, puis même un petit peu, partir à sec le matin, sans eau, voilà, un peu juste mal calculé, pas trouver le point d'eau, que j'ai voulu, une petite lingette, pour pouvoir se débarbouiller, se décoller, après, on est poussiéreux, collants, de transpiration, ça fait du bien, et puis c'est le petit luxe, voilà, il y en a 40 grammes, une quinzaine, ensuite, j'ai quelques petites crèmes, et différentes choses, j'ai du dermophil indien, c'est un stick pour les lèvres, 50 plus, protection, ça fait assez blanc, parce qu'en haute montagne, moi, je me les fends, en été, c'est assez rapide, donc ça, c'est une bonne protection, de haute montagne, ici, j'ai un mélange, de crème, c'est différentes crèmes, mélangées ensemble, il y a un peu de carité, un peu de brôme, un peu de machin, un peu de gras, un peu de trucs, etc., c'est vraiment de la crème pour les pieds, c'est, entre guillemets, lourd, mais c'est des soins, auxquels je tiens, pour avoir les pieds, qui ne fendent pas, qui ne moisissent pas, qui restent bien souples, qui, qui, voilà, il faut les, en plus, le fait de mettre de la crème, je la mets en massage, profondément, sous la plante des pieds, je vais que les pousses, conjointement avec ma baballe, c'est votre échafaudage, c'est les bases de la maison, les pieds, donc, si vous n'en prenez pas soin, ça peut amener des problèmes, assez importants, celle-là, cette crème, elle est grasse, je peux l'utiliser aussi, entre les doigts de pied, comme on a, en massage, ça permet, justement, de ne pas avoir de cloques, entre les doigts de pied, et puis, je peux aussi l'utiliser, à l'aine, pour ne pas avoir, de problèmes d'échauffement, avec la transpiration, la distance, la saleté, et compagnie, des fois, on peut avoir des échauffements, haleine, donc, un petit coup de gras, comme ça, ça aide beaucoup, de la bétadine, mais il n'y a pas, il n'y a pas tout ça, il y a juste un petit fond, ici, pour désinfectant, de plaies, et compagnie, et là, un tout petit peu, de nouveau, là au fond, de baume du tigre, pour un chauffement, un échauffement, si j'ai un peu, un souci d'articulation, comme ça, pour le démarrage, c'est pas le soir, ça, le soir sera plutôt la recherche d'un torrent glacé, d'un lac de montagne, pour mettre les jambes dedans, pour récupération, ou bien pour, pour vraiment pouvoir soigner, s'il y a plutôt une inflammation, ce sera plutôt le froid, qu'il nous faut à ce moment-là, mais ça, ça peut être sympa, si on a une, un peu une luxation des douleurs, pour préparer, pour aider un petit peu, les muscles, les tendons, les ligaments, et compagnie. Un peu de scotch médical, c'est du scotch tout fin, je n'utilise plus tellement, tout ce qui est le côté, et compagnie, j'en ai marre, ça colle, ça met de la colle sur les chaussettes, après, il y en a plein dedans, c'est infernal. Celui-là, il est très fin, c'est vraiment du micropore, en fait, et si j'ai un petit échauffement, entre les doigts de pied, par exemple, je fais un petit tour, hop, c'est juste un petit film protecteur, qui va faire la différence, pour ne pas avoir de point de chauffe, et aussi, ça me permet de sceller, des plus gros pansements, que je devrais éventuellement faire, c'est aussi quelque chose que j'utilise tout le temps, ça, il n'y a pas de souci. Un petit rasoir, coupé, juste pour, voilà, quelques utilisations, pour un petit peu débroussailler, ou si je dois poser un pansement, parce que je me suis coupé, je vais pouvoir dégager autour les poils, pour pouvoir bien appliquer, faire quelque chose de stérile, nettoyer. J'ai un petit mini coteau suisse, celui-là, je l'ai depuis des années, moi, ce qui m'intéresse surtout, sur celui-là, c'est ce petit ciseau, qui est très polyvalent, très costaud, il me permet de me faire les ongles, si je veux, pas ceux des pieds, mais ceux, en tout cas ici, il me permet de couper, d'ouvrir, si j'ai une grosse écharpe, j'ai eu une fois, une tête de tic, qui était de gros machin, qui était resté, planté dedans, avec ça, j'ai pu, sic, sic, ouvrir des deux côtés, mais carrément avec la pointe, parce qu'elle coupe vraiment bien, c'est assez méchant, j'ai fait tchoc-tchoc, et puis, j'ai été le sortir, pour vraiment jarter, ouvrir vraiment, sortir cette tête de merde, et puis désinfecter, pansement et compagnie, il y a une petite lame dessus, elle permet déjà, de faire pas mal de choses, on peut couper, voilà, on va dire que c'est le rayon du saucisson, ça permet de prendre pas mal, par contre, ce que je n'aime pas, c'est que, on ne peut pas toujours super bien nettoyer, parce qu'on n'a pas d'eau chaude, donc si tu as du gras saucisson, machin qui va là-dedans, puis qu'après tu coupes des pansements, et puis bon, bref, voilà, j'aime bien que ce soit assez clean, ça, puis il reste relativement propre, dans la trousse de pharmacie, voilà la trousse de pharmacie, il n'y a pas grand chose, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez, relativement basique, j'ai un bout de sparadrap, à découper comme ça, ensuite, j'ai ici un pansement, pour les brûlures, donc c'est un pansement avec une crème, si on veut, qu'on peut appliquer directement sur une plaie, qui va désinfecter, qui ne va pas coller, etc., et puis simplement de la gaz, pour pouvoir faire une compresse, soit une compresse stérile, sur une grosse plaie, ou comme ça, soit vraiment un pansement plus compressible, on peut le rouler, le mettre, puis ensuite bander, pour empêcher un épanchement, mais il y en a un petit bout, c'est super léger ça, bon ben voilà, on connaît tous un masque, et puis ici, j'ai pas mal de cachets, moi c'est parce que j'ai des soucis, ben justement de genoux, d'inflammation, donc il y a pas mal de diluprofène dedans, il y a des antidouleurs, il y a des minalgines, il y a du cire d'aloud, qui est un truc très violent, ça c'est vraiment pour, comme j'ai une hernie, qui peut péter à tout moment, si je suis en haute montagne, et puis qu'elle arrive, je peux ne plus pouvoir redescendre, donc c'est vraiment un médicament violent, qui va me faire des somnances, etc., mais qui peut, relâcher, mieux relaxant, antidouleur profond, enfin, c'est des choses assez costaudes, et puis j'ai quatre, j'ai quatre petites pastilles, qui sont des pastilles, minces, comment ça s'appelle, contre les allergies, pour, anti-staminique, voilà, pour, je ne sais pas, une allergie à une plante, à une piqûre d'un insecte, qui se passerait mal, pour quelqu'un autour de moi, ou pour moi-même, je n'ai pas d'allergie connue, mais s'il y a, ou d'une intoxication alimentaire, ou un truc comme ça, voilà, ça peut couper rapidement, ou aider avec une eau contaminée, qui aurait été mal filtrée, et compagnie, et puis un tout petit tube de gouttes oculaires, pour si vraiment j'ai un problème avec les yeux, ça peut être bien de pouvoir nettoyer, et puis aider à la guérison d'un oeil qui a été atteint. La pharmacie, on va dire, c'est un peu les seuls au cas où, du sac à dos, parce que tout le reste, je l'utilise continuellement, vous voyez que, ça reste relativement minime, on va dire, c'est des choses assez simples, basiques, et puis pas non plus, en grande quantité, donc le au cas où, reste minimaliste, là il y a 50 grammes, à peu près, 45 grammes, quelque chose à peu près comme ça, voilà, ici, c'est mon petit set de réparation, donc dedans, il y a, bon, je ne vais pas l'ouvrir, mais il y a du fil coton, il y a du fil de lin poissé, beaucoup plus résistant, il y a du scotch d'anima pour réparer la tente, il y a du scotch tenacious tape, qui est vraiment un truc méchant, pour réparer une plus grande surface d'une veste, d'une doudoune qui aurait une immense déchirure, par exemple, avec le duvet qui part, voilà, des choses comme ça, et puis, il y a une aiguille, qui est protégée, on va dire, dans le tape, ici, et puis un patch, de, enfin, plusieurs patchs de réparation, du matelas gonflable sur lequel je dors, très important aussi, ici, un peu de fil dentaire, qui fait aussi fil de réparation, un peu de dentifrice, il n'est pas plein le tube, et puis une brosse à dents, elle est un peu coupée, le manche, plutôt pour qu'elle rentre, dans les dimensions du ziploc ici, des bouchons d'oreilles, ça c'est des bouchons, hop là, alors ça c'est des bouchons d'oreilles, en fait, de travail, qui sont très, très, qui sont très efficaces, mais surtout, ce que j'aime bien, ils sont en caoutchouc, en fait, enfin, en silicone, c'est qu'ils sont très facilement lavables, donc je peux les laisser sans problème, là, dans le paquet, et puis quand ils sont un peu sales, de mes oreilles, ou du paquet, un coup de savon, on peut les laver, plutôt que ces machins en mousse, qui une fois qu'ils sont mouillés, ils ne sèchent plus, puis c'est sale, c'est même dangereux, ce n'est pas très bien, donc là, ça me fait un petit cordon, derrière la nuque, et puis, j'ai ces deux machins, ça, ce n'est pas du, que au cas où, enfin, oui, c'est au cas où, mais chaque année, je les utilise, je pense, bien deux fois, soit dans les campings, s'il y a quelqu'un qui ronfle à côté, et puis que ça me gonfle, ou bien qu'il y a l'euro, et puis que ça gueule dans tous les sens, ou alors que c'est des nuits très ventées, ou avec de la pluie qui tambourine sur la tente, c'est quand même fort appréciable de pouvoir bien dormir. Une petite épingle de nourrice, avec sécurité pour enfants, qu'on doit vraiment clic ouvrir ici, on doit vraiment tac tirer, pour pouvoir libérer l'aiguille, et puis ensuite, claque, donc ça ne permet plus de l'ouvrir ensuite. Ça, c'est pour crocher, sécuriser plutôt, pardon, pour sécuriser un habit, que je mettrai à sécher, par exemple, sur mon sac à dos à l'extérieur, parce que des fois, on passe sur une sangle, et puis on ne se rend pas compte qu'au bout d'un moment donné, hop, il peut se barrer, donc ça permet de sécuriser quelque chose, s'il y a besoin. Une lime à ongles, j'accorde beaucoup d'importance aux pieds, à l'entretien, quand on part en longue distance, je parle d'un mois, un mois et demi de marche, même si on a le ciseau, on ne peut pas faire les ongles des doigts de pied, donc je préfère limer avec une lime qui est très, très efficace, diamant, et qui me permet de me nettoyer, de poncer les doigts de pied, de les entretenir, pour que ce soit vraiment bien. Et tout ça va dans ce grand Ziploc, tout ça, ça rentre ici, là-dedans, avec la petite pharmacie, et c'est tout, voilà. Donc ça fait pas mal de boxons, c'est ce que les Américains appellent le ditibag. On bascule sur ce qui est cuisine et gestion de l'eau, on passe ici avec la popote, la Tox Titanium 700 ml, c'est la version ultra légère, parce qu'il y en a une autre de 700 ou 750 qui est un peu plus lourde, ça c'est très fin, c'est vraiment très fin, mais ça va tip top, ça passe même au feu, pas de problème, elle fait 82 grammes, donc c'est quelque chose de redoutablement léger, avec un couvercle ici. Dedans, j'ai un pare-vent, pour le rangement, ça c'est simplement une feuille d'aluminium, bon celle-là elle est noire, parce que c'est ce qu'on appelle du black wrap, utilisé dans les théâtres, pour modifier les faisceaux, lumière des projecteurs, c'est juste, vous pouvez trouver l'équivalent, disons, une feuille d'aluminium, mais de l'aluminium épais, ou alors il faut, là je dirais, il faut presque tripler, une feuille d'alu standard, il y a un petit peu des trous, mais c'est pas grave, ça laisse, ça me permet d'enrober, sans complètement fermer, le combo réchaud et popote, et puis de limiter la consommation de gaz, parce qu'on coupe un petit peu le vent, donc très pratique, hop, ça se range dedans comme ça, et puis ensuite je peux remplir, le reste des choses, dans la popote, j'ai aussi une toute petite étoupe en acier inox de nettoyage, ça ne raye pas, par contre ça ramasse bien tout le chenis, ça permet de bien nettoyer quand même, de faire une vraie vaisselle avec votre matériel, mais sans avoir après un espèce d'éponge qui pue, qui moisit, qui fermente, parce qu'on va la remettre directement dedans, là vous secouez un peu, vous la rincez, dans l'eau et compagnie, et puis c'est tout propre instantanément, et puis ça n'embarque pas, si vous secouez bien, beaucoup d'humidité disons, mais surtout pas de chenis, on peut facilement la nettoyer, ça pèse 3 ou 4 grammes je crois, c'est rien du tout, et puis mon réchaud, c'est toujours le BRS 3000T, donc ce tout petit réchaud que j'ai déjà présenté, 3 ans, 2 ans je crois que je l'utilise, 2 ans, 2-3 ans, très bien, aucun problème, le joint est toujours tip top, il fonctionne bien, il consomme pas plus vraiment que d'autres à mon avis, ils ont en tout cas pas de quoi s'énerver, avec une petite cartouche de gaz de 100 grammes comme celle-ci, je fais entre 2 et 3 semaines, 2 semaines si je me fais tous les matins, un bon gros café ou quelque chose là, et puis le soir un repas chaud, il y a moins besoin d'énergie le matin pour le café, mais ça prend quand même un petit peu plus, donc ça me limite de 3 semaines à 2 semaines, si je fais un café le matin, la plupart du temps, je fais une fois sur 2 un café le matin, j'ai pas forcément toujours envie en été, il fait déjà vite chaud, j'ai envie d'y aller, de partir en fait moi le matin, j'ai mangé un truc vite fait, froid, puis vous, il faut y aller, donc je fais souvent, quand il fait chaud, que des repas le soir, chaud, à ce moment-là, je dure 3 semaines avec une cartouche comme celle-là, pour une cuisson normale, bien sûr pas cuire une potée pendant une heure, mais disons, chauffer, faire bouillir, cette quantité remplie d'eau le soir, ça me dure 3 semaines avec une cartouche comme celle-là. J'ai une petite micro-patte, micro-fibre, qui me permet de dessuyer tout ça juste avant de partir, et puis ça me fait la petite protection pour le réchaud, je le mets donc dedans, et puis je viens simplement rouler, comme ça, et puis là c'est la protection du réchaud, on met le tout dans la popote ici, et puis c'est tout bon. Un briquet, le Bic Mini, c'est toujours celui-là, il est à moitié plein, je crois que ça fait deux saisons que je prends celui-là. Évidemment, c'est juste un allumage, un coup d'étincelle pour allumer le réchaud, et puis avec un briquet, mais vous tenez pas mal, même si vous devez allumer des feux, il n'y a pas de problème. Voilà, donc tout ça, c'est ma petite popote, et puis, ah non, pardon, eh, Fabien, grande nouveauté cette année, je laisse tomber la folder cup de chez Wildo, c'était cette espèce de coupe en silicone pliable, comme ça, qui faisait 23 grammes, c'était génial pour 300 millilitres, mais j'en ai eu marre du goût, en fait, et j'ai quand même trouvé qu'à la longue, je ne sais pas si c'est à cause de la durée d'utilisation de cette tasse, il n'y a pas plus léger par rapport au contenant, mais il y a ce goût de plastique dégueu, et puis ça a commencé à me gonfler. Aussi, comme je ne suis pas forcément tout le temps adepte des repas lyophilisés, parce qu'au bout d'un moment donné, ça me gonfle, et puis surtout, au début, j'en ai, mais après, si je n'ai pas une possibilité de ravitaillement avec des postes restantes que je m'envoie, des choses préparées comme ça, je n'ai plus accès à des repas lyophilisés, parce que je me ravitaille dans un petit village, dans un bled à gauche à droite, une petite supérette, une petite épicerie de montagne, donc je n'ai que des produits de base standard, donc je vais devoir vraiment cuire là-dedans, faire de la semoule, je vais devoir vraiment rajouter des choses là-dedans, et puis ça va être un peu plus compliqué, ça va être surtout sale là-dedans, puis je suis en train de cuire, et je vais manger là-dedans, je n'ai pas d'assiette, donc du coup, je n'ai rien pour pouvoir chauffer de l'eau, ou alors je dois le faire avant, boire mon café avant, ou mon thé, et puis ensuite cuisiner, c'est un petit peu contraignant, donc je pars cette année avec une petite tasse, j'ai trouvé enfin quelque chose, disons de relativement correct, par rapport à la taille, quand même avoir un bon petit godet, donc c'est une tasse Lixada Titanium, qui fait 300 ml, même un petit peu plus que ma tasse Foldo Wilde Cup, Wildeau Folde Cup, bref, Titan, donc je peux la poser, elle, directement sur le réchaud, c'est possible de faire, je peux chauffer l'eau d'abord pour ça, ensuite je laisse tirer, ou je rajoute des choses, je peux mettre un café, un thé, à mettre chauffé, soit dans le feu directement, soit sur le réchaud, et puis j'ai mes deux choses, pour boire et manger séparément, et puis c'est du titane, ça va me durer plusieurs générations, voilà, s'il y a un truc que je peux sucrer, quand même, dans ce qui est des plastiques, des choses comme ça, c'était la chose, disons, qui me, voilà, je suis content, je prends 30 grammes de plus, parce qu'elle fait 56 grammes, celle-là, donc 30 grammes de plus, mais je pense que ça vaut la peine, et en plus, c'est pour ça que j'ai réagi avant, en fait, c'est là-dedans que va le petit réchaud, avec son petit truc, le briquet, la petite étoupe, elle va ici, pour coincer, en fait, la tasse, parce que ça balbande, et puis j'ai ici, du café, du thé, du sucre, des choses comme ça, et le tout va dans un petit stuff-sac en Dainima, qui pèse 4 grammes, tenir le couvercle, et puis, disons, protéger s'il y a de la suie ici, c'est tout con, c'est un petit stuff-sac Dainima, très pratique. Un couteau, ça fait un deuxième couteau, je vous ai montré avant le couteau suisse, le mini, mais disons, là, c'est une lame un peu plus grande, c'est un numéro 7, de chez Opinel, carbone, attention, parce que le carbone rouille, mais on s'en fout complètement, et surtout, il permet d'être aiguisé, très facilement, avec une petite pierre, même lisse dans la nature, quelques coupes, il devient tranchant, superbe, voilà, mon petit couteau, toujours dans le module cuisine, ben, voilà, une cartouche de gaz, ici, je l'ai mise, parce qu'après, je pèserai tout ça, et puis, c'est 100 grammes, 130 grammes, pardon, c'est le poids de la cartouche vide, et 230 grammes, avec les 100 grammes de gaz, donc, voilà, pour imager, donc, justement, quand on parle de base weight, ça veut dire qu'on met tout, tout, ce qu'on utilise comme matériel, à part, les consommables directs, donc, par exemple, ben, le gaz, on ne doit pas le compter lui-même, l'eau, et puis, toute la nourriture que l'on va amener, les consommables, ils sont à retirer, parce que c'est des choses qui fluctuent sans arrêt, on a besoin d'un calcul de base, c'est le base weight, poids de base du sac à dos, et puis, ensuite, on a forcément les consommables, par exemple, la crème solaire, au début, vous êtes plein, après, c'est vide, la même chose pour le savon, c'est un décrescendo, la même chose pour le papier, toilette, c'est un décrescendo, d'eau, donc, la crème, ça va avec la cuisine, la popote toujours, la petite cuillère en titanium, elle est recoupée ici, elle fait 11 grammes, j'ai un filin ici, c'est à peu près 6 mètres de Dainima, c'est du Dainima, c'est du 2 mm, ça, ça tient énormément en poids, mais ça me permet d'accrocher mon sac de nourriture, hors atteinte, si c'est une zone un peu forestière, où il y a des renards, des rongeurs, et des choses comme ça, et puis ça me permet une ligne, éventuellement de sécurisation supplémentaire de la tente, s'il y a une tempête ou quelque chose comme ça, ça me fait une ligne pour sécher le linge, si je fais une lessive, ça m'a même fait parc à vaches, enfin, disons le contraire, j'avais fait un enclos, je m'étais arrangé avec deux arbres, j'avais mis ma tente, et puis comme il y avait des gros bovins toute la nuit, c'est une zone vraiment où ça piétinait pas mal, pour éviter cette proximité, ou que c'est en couple, qu'il marche, parce que c'est des fois, voilà, du coup, je tends le fil, puis je suspends des petites branches, puis ça fait vraiment une barrière, et puis il n'y a plus personne qui vient vous embêter la nuit, voilà, très très pratique, de la ficelle, et le tout, de nouveau, c'est relativement léger, ce petit set là, je rappelle donc à tout le monde, que vous trouvez la liste lighter pack, dans la description, vous déroulez là en bas, sous la vidéo, et puis vous trouvez toutes les choses énumérées, où on se procure, les poids, les prix, les photos, et compagnie, toute la nourriture, elle va dans ce grand sac, c'est mon grand sac Z-Packs, qui est un sac en dainima, un roll top, c'est celui que j'ai depuis plusieurs saisons là, il va toujours bien, il ne se délamine pas, il est vraiment en bonne condition, je suis assez surpris, de la durabilité de ce truc, je pensais qu'il allait complètement se désagréger, ça fait qu'il a quand même, là il a plusieurs milliers, il a facile, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il doit avoir 1200 km à son actif à peu près, en rando, parce que je l'utilise sur chaque sortie, même pour la journée, il part avec moi tout le temps, laver, frotter, savon, machin, etc. Dedans, je mets des Z-Plocks, il y en a 5, un grand, deux moyens, et deux petits, c'est tout bête, ça fait de nouveau 40 grammes, je ne sais pas quoi, ou 30 grammes, bref, les poids s'affichent, le but de ça, c'est gérer les réapprovisionnements, parce que, ben voilà, ce n'est pas toujours déléophilisé, donc on se retrouve avec un paquet de Coroneflex, vous n'avez pas pu trouver plus petit, ben vous séparez en deux petits Z-Plocks, et puis, etc., de la semoule, un paquet d'olives, grasse, et compagnie, vous l'ouvrez, il n'est pas refermable, c'est vite un problème, là, non, tac, tac, ça me permet de gérer, on peut, je les relève ensuite, je les réutilise, pour même passer de sucré à salé, pas de soucis, c'est vraiment très très pratique, c'est du plastique, mais si on en prend un soin, on peut même les scotcher dans un magasin, si une fois, il n'y en a qu'un trou, vous demandez un bout de scotch, vous le réparez, on peut les faire durer pas mal, si on les lave, ça joue bien. Les gourdes, pour l'eau, moi, je travaille avec des bouteilles en pète, toutes simples, ça me fait 60 grammes, je crois, les deux bouteilles, environ 30 grammes la bouteille, c'est des bouteilles de 1 litre, elles sont toutes neuves, propres, celles-là, elles sont très solides, c'est un modèle, pour les Suisses, qu'on trouve à la Migros, c'est le 1 litre, c'est une boisson gazeuse, eau de sureau, en fait, c'est la mieux, elle est droite, elle est assez, épaisse quand même, comme pète, donc c'est pas un truc comme ça, non plus à 25 ou 26 grammes, on trouve aussi plus léger, mais ça tient une saison, il n'y a pas de problème, il faut bien les laver, il n'y a pas de soucis, ça se désagrège peut-être un petit peu, mais à mon avis, il y a bien pire en toxicité, je travaille avec un filtre à eau, qui filtre les bactéries, et non pas les virus, les virus, il faudrait bouillir l'eau, pour pouvoir s'en débarrasser, donc attention aux matières fécales, qui sont du domaine de l'hépatite, et donc des virus, donc si aux abords de troupeaux, ou en cas de doute, il faut faire bouillir l'eau, c'est important, ce filtre BeFree, il est vraiment génial, il marche bien, il faut le rincer, secouer, le laver dans l'eau, comme ça, à chaque utilisation, le faire régulièrement, c'est beaucoup mieux, il a un débit fantastique, c'est fiable, cette pochette, elle a aussi 3 ans, donc elle tient toujours très très bien, aucun signe de fatigue, elle devient un peu jaune, crados, parce que voilà, avec le temps, mais ça joue bien, pas de problème, toujours dans les plastiques, un petit peu, c'est ma poubelle, voilà, une petite astuce, c'est que je mets des renforts, ici, en gaffeur, pour, c'est surtout ici, quand on ouvre, on a des fois tendance à aller trop loin, ça entame la fente ici, puis après il perce, et puis voilà, donc c'est un bon truc, chacun de mes, on le voit peut-être pas, mais chacun de mes Ziploc, il a ici un petit renfort, là c'est en scotch, transparent simplement, je viens ici comme ça, et puis ça me permet de renforcer, ici, sur ce bout là, et ça triple, voire quadruple, la durée de vide, d'un Ziploc, ils sont tous faits comme ça, pour les renforcer, donc c'est ma poubelle, que je lave, qui reste à l'extérieur du sac, et je n'ai même pas parlé du sac, enfin il y a plein de choses, que je n'ai pas parlé, on continue, on va passer dans l'habillement maintenant, alors comment on va passer dans l'habillement, je propose que je vous montre mon sac à dos, qui va vraiment lui, cibler le type de randonnée, et puis vous expliquer, vous faire comprendre différents choix, je pars cette année, avec mon Zipax Nero, c'est donc un sac que j'ai déjà depuis, en tout cas deux saisons, ça c'est sûr, en année exactement civile, je ne sais plus exactement, un sac en dainima, relativement bien étanche, qui permet une bonne protection du matériel, c'est un sac de 25 litres du compartiment intérieur, ils disent Nero 38 litres je crois, moi ce genre de foutaise, si on veut, ça m'est égal un petit peu, ce qui m'importe, c'est le compartiment principal, parce que c'est un peu trompeur, on vous dit 38 litres, tu te dis, ah c'est un 40 litres quoi, c'est cool, c'est un 25 litres intérieur, donc c'est pas tant que ça, ça reste assez petit, compact, il ne faut pas trop déconner, avec la taille des choses que l'on prend, c'est minimaliste, c'est fait pour ça, il n'y a pas de cadre, rien du tout, là il tient dedans, simplement j'ai mis des couvertures, c'est pour montrer, donc il tient relativement bien, mais c'est tout souple, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'armature, rien du tout, des bonnes bretelles, bien, qui sont bien molletonnées, je vais juste enlever un peu l'électronique, ici, donc il est bien, bien rembourré, parce que j'ajoute ici, un petit matelas, qui est coupé à, cent quelques centimètres, ça fait environ un mètre dix, je crois, ça me fait juste, la protection, disons de l'épaule au genou, les points d'appui principaux, c'est à la fois, un matelas de secours, à la fois un petit sitepad, pour m'asseoir, si ce n'est pas très agréable, ou mouillé, à la fois un petit matelas pour faire la sieste, ou pour me reposer, ou pour manger à la romaine, tranquille, à la pause à midi, et ça me fait un dessous, dans ma tente, pour mettre sous le matelas gonflable, pour protéger encore des aspérités, puis augmenter la durabilité du matelas gonflable, et voire d'éviter une ponction, et ça me fait surtout un matelas de secours, alors c'est très 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 fin, c'est du 4-5 mm maximum, on ne dort pas super bien là-dessus, certains le font, il y en a même qui font des true-hikes avec ça, ce n'est pas mon trip, moi ça me fait trop mal, mais je vous parle d'expérience, dans les écrins avec Nico, j'ai percé mon matelas, c'est fini la nuit, instantanément tu n'as plus d'isolation, et puis tu n'as plus de rembourrage, donc voilà, ça fait tout en un, en plus ça fait le dos ici, alors c'est assez chaud, d'avoir ça contre le dos, c'est pas super, alors c'est très agréable, ça moule parfaitement le dos, ça c'est top, mais ça chauffe, ça chauffe bien contre le dos, c'est pas un matelas alvéolé comme ça, et puis même de toute façon, quand vous appuyez, il n'y a pas de photo, ça sointe là derrière, ça coule dans le dos, c'est pas super agréable, mais c'est comme ça, et puis c'est un choix, sachez que ce Zipax Nero, il pèse 350 grammes, donc 350 grammes pour ce sac à dos, c'est quand même redoutable, ça permet vraiment de partir super léger, il faut le faire en connaissance de cause, il y a une sangle sur le dessus ici, qui permet de fixer encore quelque chose, et de reprendre un petit peu le sac, et puis ensuite, c'est un système de roll-top, on voit la capacité, mais il faut compter quand même 3 tours, pour qu'on ait vraiment l'étanchéité en haut, 1, 2, 3, et puis voilà, on a le sac, là on pourrait dire, il serait quasiment plein, je pourrais mettre encore quelque chose, mais disons, il viendrait à peu près comme ça, voilà, s'il est plein, donc il ne faut pas trop charger, une poche en filet ici, assez grande, on peut mettre pas mal de chenilles dedans, je ferai une vidéo, sous peu tout soudain, qui explique pourquoi je ne pars pas avec mon sac à dos, vous verrez, c'est une histoire de choix, bon de poids, 350 grammes contre 555 le mien, mais aussi de petites modifications que je dois faire, je vous expliquerai tout ça, en faisant un retour d'expérience bien sûr, deux poches latérales pour les bouteilles, donc c'est rien de spécial, c'est pratique, parce que moi je les attrape comme ça, et je les remets sans enlever le sac à dos, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai besoin, j'ai une capacité de 2 litres avec les bouteilles PET, et encore 1 litre ici avec le B-Free, ce qui me fait une capacité totale de 3 litres, pour aller sur le camp, autre chose, ici vous retrouvez le clip, Peak Design, pour clipper mon appareil photo, ça pèse 70 grammes ce truc, et puis j'ai ici un élastique, et une pochette que j'ai cousue, alors ça c'est pas d'origine, c'est une poche en lycra que j'ai ici, ça me permet de mettre mon trépied ici, directement dans la bretelle, là je peux pas vous le montrer, parce que je suis pas en train de randonner, donc je vais pas y arriver, parce qu'il faut qu'il y ait une résistance avec l'épaule, voilà, bref, j'ai mon trépied là, j'ai mon appareil photo ici, et puis vous allez le voir, il y a une petite astuce après, pour pouvoir utiliser encore ce lycra, dans une autre utilisation, on en parlera surtout dans la vidéo, qui va venir, qui concerne comment je charge mon sac à dos, et comment je me débrouille, et comment je m'organise en rando, et puis ensuite, au Nero, je lui ai ajouté ici, une ceinture ventrale, avec deux poches Zipax aussi, c'est une ceinture légère, donc c'est juste une petite sangle ici, mais qui a deux petits pattes derrière les pochettes, puis je viens les placer exactement, sur les points des hanches, donc ça m'empêche les frictions, voilà, un petit sac sympa, pas trop lourd, par contre, du coup, c'est assez minimaliste, par rapport au volume, donc il faut aller serrer, serrer, serrer. Les chaussures, et les habits portés, on va passer là-dessus, j'ai une casquette, la mammouth Lassa, c'est une casquette pliable, qui peut se ranger facilement, rien de spécial, elle est en coton, assez gros, donc c'est, voilà, ça c'est habits portés, casquette, pas de chapeau, j'ai toujours randonné avec des chapeaux, cette année, je pars avec un hoodie, je vais tester ça, il s'agit du Merino Ridge Solstice, c'est donc un hoodie qui est, sauf faire 70% Merino, 30% Nilo, 80, 20, ça s'affichera, donc Merino, principalement, avec du nylon pour la robustesse, un grand capuchon, il est profond, ça permet d'avoir presque des visières, sur le côté comme ça, de venir bien se poser, sur la casquette, et puis d'avoir une bonne protection, complètement de la tête, des manches longues, avec un passage, même pour les pouces, pour pouvoir faire gants, protection du soleil, il n'est que, UPF 30, il faut quand même que je me méfie un petit peu, mais vous verrez ensuite après un autre truc, c'est relativement léger, il est assez ample, donc ça respire un petit peu, c'est tout nouveau, j'ai jamais fait ça, j'ai toujours randonné en chemise, mais j'avais la nuque assez ouverte, avec un chapeau, peut-être je vais le regretter, je veux tester, pour voir la différence, et puis si jamais, je reviendrai au chapeau, je vous en donnerai des nouvelles, un petit short, c'est juste un A6 Silver, un short de course, sans slip intérieur, sans poche, sans rien, il n'y a pas de poche, rien de là, rien du tout, il fait 5 pouces, voilà, synthétique, léger, très rapidement lavable, un boxeur en Tencel, le Tencel, c'est un tissu composé, très doux, très soyeux, très confortable, qui sèche rapidement, enfin bref, etc., c'est les Patagonia Essentials, c'est les Smart Wool, toujours cette année, parce que les Dantoff, que j'adore, il y a des modèles, mais ils sont un tout petit peu plus hauts, en général, et puis les modèles, qui étaient vraiment courts, comme ces chaussettes-là, je n'ai pas trouvé la même chose, que j'aimais beaucoup, ça veut dire qu'elles ont un molletonnage, un rembourrage sur le talon ici, sur l'avant du pied, par rapport aux frictions dans le soulier et tout, mais pas dessous, puis je trouvais ça sympa, plutôt que d'avoir une chaussette qui est complètement matelassée partout dessous, et puis du coup, qui fait un peu trop chaud sous le pied, et puis là, je trouvais ça sympa, c'est des chaussettes qui sont prévues pour les coureurs, donc qui sont vraiment, voilà, avec les tas, les points d'appui et tout, et c'est pas mal. Merino, Adonf, super confortable, une paire là, des mini-guêtres, parce que je randonne avec des basses, en milieu alpin, donc c'est toujours pratique pour les cailloux, la poussière et compagnie, il s'agit des Dirty Girl Gators, ça fait maintenant trois saisons que je les ai aussi, c'est en lycra, c'est extensible, très respirant, tip top, très bien, elles sont un petit peu, elles sont un petit peu rafistolées, j'ai collé quelques patchs à gauche à droite, il y a des petits accrocs, parce que je les avais mis où c'est que des crampons, voilà, elles s'usent, mais étonnamment, elles tiennent quand même pas mal, j'ai dû les repriser par contre, en couture, à une place, parce que ça se défezait, mais bon, c'est normal, une montre, c'est la Sunto, un titanium barro, c'est le modèle 2021, elle vient de sortir, montre avec altimètre barométrique, GPS, enregistrement GPS, température, du coup, barreau, ça fait aussi des alertes météo, orange, quand vraiment, il y a des plongeons qui se font, autonomie très bonne, en gros, elle tient plus ou moins deux jours, en enregistrant la trace avec précision, ça veut dire, c'est tous les, je ne sais plus combien de secondes, mais ce n'est pas un truc tous les dix minutes, et tout ça prend un enregistrement, c'est vraiment super précis, très fiable, je l'ai testé, et puis, elle tient deux jours de charge, avec cet enregistrement là, ce qui me permettra de vous redonner des tracés après, c'est sympa, donc tous les deux jours, je dois la recharger, d'où aussi le 20 000, qu'on a parlé avant, titane, légère, vraiment bien, j'ai viré la Garmin que j'avais, parce que le GPS était vraiment peu fiable, comparé à celle-là, en tout cas, en montagne, c'était sans arrêt, veuillez s'il vous plaît, vous éloignez les émeubles, les falaises, j'étais au milieu de la Graïna, par exemple, et puis, ça me mettait, non, non, vous n'êtes pas là, ou bien, dans les Alpes ici, dans une immense vallée, ça ne prenait pas le GPS, ça m'a gonflé assez vite, donc j'ai arrêté. Sac à dos minimaliste, pas trop de poids, pas trop de poids de base, donc, chaussures basses, en fonction des milieux et des types de randonnées, je vais évoluer ces chaussures, vous connaissez bien les TX4 de la Sportiva, que j'avais recommandé, que j'utilise beaucoup encore, dans les milieux très alpins, rocailleux, qui ont une adhérence, moins une accroche, mais en tout cas, une adhérence vraiment fantastique, avec pare-pierre, c'est costaud, c'est de la chaussure d'approche, ça marche super bien, elles ne sont pas en Gore-Tex, c'est du cuir Nubuk ici, et puis du caoutchouc renforcé, bonne protection de talons, etc., valeur sûre, un petit peu chaude en été quand même, avec ce cuir, mais disons que ça va, j'avais testé l'année passée, les Jackals, j'en ai fait un retour complet, un retour d'expérience, et une revue, je ne vais pas les reprendre cette année, cette année, je pars donc avec, soit ces chaussures-là, soit je pars avec les Topo Athletics Ultra Venture Pro, c'est des chaussures, avec 5 mm de drop, qui ont une très bonne adhérence, j'ai été agréablement surpris, ça ne glisse pas, c'est vraiment chouette, une accroche relativement bien, mais ce n'est pas non plus très profond, il n'y a par contre, il n'y a pas de frein, qui est ici, comparé au vrai frein, qui est sur les TX4, donc là, on a un vrai frein, tandis qu'ici, on reste sur une chaussure qui est plate, donc qui va bien dérouler, mais au moins, elle ne glisse pas, c'est une 100% filet, donc il n'y a pas de Gore-Tex, ou quoi que ce soit, c'est complètement respirant, ça par contre, du coup, c'est bien aéré, c'est chouette pour l'été, elle a une relativement bonne stabilité, stable elle l'est, mais elle n'est pas non plus ultra rigide, mais ça va encore, comparé à la Ultra Lone Peak 5, c'est le modèle 5, le dernier, qui lui a une semelle égaux, depuis cette année, elle a déjà un plateau, en fait, contre les cailloux, elle est plus rebondissante, rebondissante, si on pourrait dire, quelque chose comme ça, par contre, ça reste super mou, quand je regarde la torsion, si je mets la même torsion ici, sur la même force, on va dire, sur la Ultra Lone Peak 5, que sur celle-là, c'est sensiblement plus costaud, et protecteur ici, dans la rigidité, que dans celle-là, et puis celle-là, la TX4, encore plus, donc c'est un petit peu des, et Zero Drop, pour la Ultra Lone Peak 5, donc on a vraiment à plat, avec un rembourrage, 25 mm ici, 30 sur le talon ici, et 25 devant, 25 partout sur la Lone Peak, et puis ici, on a 8 mm, 7 mm, pardon, de Drop, donc c'est beaucoup plus haut, enfin, c'est que 3 mm de plus, mais ça reste plus haut quand même, c'est déjà un talon là, et voilà, par contre, la semelle, elle est dure, ici, le rembourrage, c'est bien rembourré, c'est très protecteur, mais c'est dur quoi, mince, le problème, comme j'ai une atteinte au talon, là-dedans, dans la TX4, je suis très bien protégé, très stable, tout, cheville, machin, nickel, etc., l'amorti, il est bon en soi, puisque c'est très protégé, on ne sent rien, il y a une plaque anti-cailloux dessous, enfin, tout ce qu'on veut, il y a du ressort, ça aide et tout, pour tout ce qui est tendons d'Achille, ça sera superbe, mais le problème, c'est la dureté, donc, par rapport au choc sur le talon, ce sera beaucoup plus confortable dans une basket de trail, comme ça, de la plus ferme, à la moins ferme, et de la plus protectrice, à la moins protectrice, et de la plus stable, à la moins stable, et de la plus accrocheuse, à la moins accrocheuse, voilà, l'Altralone Peak, elle sera bien pour dérouler des choses pas trop techniques, parce que c'est super mou, c'est très large, vous n'avez pas de zone d'accroche ici, en plus, à part ça, dans les essais, ce que j'ai vu, c'est qu'elle glisse, je m'attendais à quelque chose de bien, mais je suis sorti derrière chez moi, il pleuvait, et puis il y a un petit peu de mousse, et des marches en granit, des choses comme ça, un peu légèrement poncées, ouh là là, oui, ok, direct, bon, je me dis, non mais attends, je rentre, je déchausse, je rechausse, une à chaque pied, mais ces deux là, elles tenaient, ça tenait bien, ça grippait bien, même sur ce sol mouillé, la mieux, c'était celle-là, ensuite, c'était la topo, puis là, ça glisse, ça glisse, c'était humide, pas forcément détrempé, ni poli, ni sur des racines, donc je n'ai pas trop confiance avec celle-là, voilà, je vais l'utiliser, elle est chouette, par contre, c'est la plus confortable, vraiment, c'est vraiment la plus confortable, elle est mieux que la topo, mais aussi parce qu'elle est plus souple partout, si vous regardez ici, c'est vraiment du, donc dans le talon, là, je ne presse rien, il n'y a rien, là, il n'y a zéro protection, il y a une espèce de petit bout de carton, vous voyez, si je presse, pour moi, elles sont super confortables, elles sont mieux que les autres années, mais ça reste, tu vois, voilà, moi, bof, bof, elles sont bien, mais pas plus, topo, mieux, ça reste toujours super fin ici, du tissu, le talon est beaucoup plus protégé, là, je ne peux rien faire, je ne peux pas appuyer, je n'arrive pas à faire quelque chose, donc le talon est bien protégé, l'avant du pied, pas du tout, par contre, d'ailleurs, ça se craquelle un peu, le caoutchouc, là, il a déjà bien vécu, elles ont, qu'est-ce qu'elles ont, 300 kilos, même pas, 200 kilomètres, ouais, 300 peut-être, parce que j'ai quand même bossé, avec et tout en plus, donc, non, 300 kilomètres, je pense qu'elles ont, j'en ai recommandé des neuves, probablement, je pars avec celle-là, voilà, parce qu'il y a quand même un petit 5 millimètres, c'est pas mal, voilà, donc voilà, c'est pour vous dire que, il y a des modèles différents, il faut bien choisir vos chaussures, en fonction du type de randonnée, de votre corpulence aussi, si vous êtes en surpoids, il faut quand même quelque chose qui vous protège bien, puis si vous avez un sac à dos lourd, il faudra peut-être aller jusqu'au mi-montant, qui tienne bien la cheville, parce que là, il faut déjà avoir un pied sûr, puis une cheville assez musclée, qui a l'habitude d'aller en basse, et puis un paquetage qui reste léger, autant que possible. Dans toujours ce qui est un peu porté, une petite pochette avec, voilà, des lunettes de soleil catégorie 4, vraiment pour glacier, couvertes jusque sur les bords, pour ne pas avoir les rayons UV qui rentrent sur les côtés, important pour la neige, la très haute altitude, dans laquelle je porterai les lunettes soleil, dans laquelle je mets des lunettes de vue, qui ne sont juste pas là, je suis en train de les recoller. Un parapluie, un parasoleil, c'est un article de chez Montbelle, c'est leur nouveau Sunblock Travel, c'est un petit parapluie, normalement ils sont argentés, ceux qui sont vraiment pour la protection du soleil, celui-ci est UPF 50, donc il est vraiment mat complet, c'est une ombre pure, complète dessous, il est plus petit, tant dans le diamètre, que dans la longueur ici de la tige, que le Sunblock Umbrella qui fait 200 grammes, celui-là fait 140 grammes, pardon, 142 grammes pour être très précis ici, c'est chouette, c'est un peu moins protecteur, mais ça le fait quand même, dans le sens où ça me permet d'avoir une bonne protection du soleil, donc je vous montrerai dans une autre vidéo comment je pacte mon sac à dos et comment j'utilise mon matériel, comment je le fixe, mais en gros, ça vient sur la bretelle ici, dans le lycra, et puis avec l'élastique, zuc zuc zuc, je fais un passage, et puis il tient tout seul, comme ça à peu près, voilà, et puis ça me laisse les deux mains libres pour randonner avec mes bâtons, c'est très appréciable, parce que ça fait une protection d'ombre complète sur le haut du sac, si j'ai la nourriture un petit peu là, et puis surtout sur les épaules, la tronche, ça permet d'enlever, tomber la casquette, l'échapeau, laisser l'air passer, et puis c'est bien sûr quelque chose qu'on fera, dans un moment où il n'y a pas de vent, s'il y a du vent, celui-là, le système Montebelle, d'ailleurs j'avais été surpris, je n'avais pas compris à quoi ça servait, tac, il a ici une possibilité de décrocher, donc en fait au lieu de casser la baleine, elle va se plier à l'envers, comme ça, d'ailleurs la méthode, ça fait bizarre, c'est un petit peu contraignant, je n'avais pas compris, d'ailleurs j'ai fait une vidéo où j'expliquais, mais je ne comprends pas ce système, puis c'est vrai, ça reste contraignant pour plier, parce que ce n'est pas très instinctif, voilà, donc il faut faire un petit peu comme on peut, on se débrouille, mais c'est un petit peu chenille, on va dire, assez rapidement, et puis voilà, mais ça reste compact, 140 grammes, tout petit, il va dans la poche ici, et j'arrive à le prendre, indépendamment de la dépose du sac, je peux le prendre ainsi que l'eau, et puis m'abriter un petit coup, pour un petit peu de pluie, plutôt que de mettre les habits, ou pour le soleil comme ça, cogne, et que c'est assez violent, puisque mon hoodie, donc j'ai casquette, plus le hood, mais là, la nuque, et puis les oreilles, elles sont tout près du tissu, et puis c'est un peu F30, donc parfois ça, ça peut être bien, suivant les conditions. ce n'est pas le plus solide, il est en test, celui-là, c'est un ultra léger, à 140 grammes, le vrai, c'est le grand, long, le Light Flex, de chez EuroShirm, c'est celui qui est connu, des True Hikers, qui est plus grand, c'est un tube, c'est un corps, il n'y a pas de dépliage, donc c'est, il y a plus de baleines, c'est plus costaud, plus lourd, il est à 240 grammes, 230, et des poussières, je crois, c'est 100 grammes de plus, vous me direz, ce n'est pas grand chose, si je partais vraiment, loin de chez moi, je prendrais le Light Flex, là je suis en test avec celui-là, on va voir s'il tient le coup, le phénomène de pouvoir replier l'extrémité des baleines, la structure, de toute façon, on le sait, que c'est plus fragile ça, on va voir, on va voir à l'utilisation, je le prends, il va en prendre dans les dents, et puis on regardera ce qu'on peut faire avec. Couchage, donc, ben, ma tente, la Zipax duplex, c'est toujours la même, deux places, d'anima, monoparois, moustiquaires, deux places, vraies places, d'adultes, plus leur matériel avec deux absides, deux sorties, grand luxe, le tout pour 700 grammes, avec les sardines comprises, et ce sac, ce sac, il me fait, le sac de contenance ici, il me fait part d'oreillers pour le soir, donc, je mets mon bœuf par-dessus, autour, et puis ça me fait un petit oreiller avec la doudoune dedans, des sardines ici, j'en ai aussi fait une revue sur ce choix de sardines, c'est des DAC en aluminium, c'est les sardines du vrai montagnard, celles qui tiennent le coup, avec lesquelles tu peux, tu peux royer dessus, avec un caillou, pour les planter dans des terrains impossibles, elles tiennent le coup, il n'y a que ça de vrai, et puis ça fait 91 grammes, pour 8 sardines, donc ça reste tout à fait acceptable, ceux qui font de la montagne, ils savent ce qu'il faut pour ce genre de milieu, ça c'est sûr, la D-Plex, magnifique, je ne vais pas trop en parler, parce que j'ai déjà fait une revue super complète et détaillée, vous la voyez dans plein de mes randos, c'est mon go-to, magnifique, elle se monte avec des bâtons de marche, je reprends, cette année je viens de commander, vous avez là des bâtons tout neufs, les Lecchi Carbon TA-XTG, avec les locks rapides, donc ça c'est très important pour moi, pour pouvoir vraiment, claque, un réglage costaud, solide, ping, d'un coup, pour pouvoir ne pas les adapter en randonnée, parce que l'avantage de ceux-là, c'est qu'ils ont une mousse, ici une poignée qui descend plus bas, donc on peut sortir de la poignée, venir là, pour vraiment avoir un grip qui change, puis c'est ça qui va faire mon adaptation de longueur, donc je prends une longueur, c'est 127 cm, c'est pour les curieux, et puis je ne bouge plus, de A à Z, de la rando, et puis le soir, j'ouvre, je mets à 120, 125, 127, 130, ça dépend comment je veux pitcher ma ptante duplex, et puis je les utilise pour le montage, c'est fiable, il y a un réglage ici pour la densité, en fait la dureté, la difficulté, et comment ça coince, mais ping, c'est tout de suite enlevé, j'ai failli partir, avec différents modèles que j'ai reçus, les Montbell Alpine Pole en carbone, mais qui sont vissables ici, donc c'est un système en fait, où il vous faut dévisser, tirer, et puis revisser comme ça, ceux-là, tiennent le coup dans le sens, où ils ne glissent pas, malgré ce serrage là, par contre, c'est bon, si on a les mains mouillées, machin, pour visser, dévisser, voilà, j'ai trouvé le système, je vous l'ai testé, plus concluant, mais voilà, finalement, c'est plus léger, ils sont bien plus légers, mais il n'y a pas de surface ici, anti-glisse, et puis la poignée, elle est très confortable, mais le pommeau ici, moi j'aime bien pouvoir vraiment appuyer, vous regardez la différence, de surface des pommeaux, c'est assez vite conclu, et puis là, on a vraiment quelque chose qui est dans la paume, qui est très grand, puis qui permet de le prendre comme ça, donc en descendant, bam, 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 j'appuie, et puis c'est vraiment super pratique, voilà, puis ça c'est les LT5 de chez Gossamer Gear, ça fait moins 296 grammes la paire, toujours en carbone, vissable, mais eux par contre, le système de vissage ici, il ne tient pas, tu serres comme un bœuf, dans les descentes, tout à coup, tu n'as qu'à 5 centimètres de plus court, et tout ça, ça moi c'est hors de question, il faut pouvoir tenir, parce qu'il ne faut pas qu'il décroche, au moment où tu as besoin d'un appui sécuritaire, dans des milieux dangereux, donc c'est hors de question, et puis du coup, je les serrerai comme un malade, pour que ça tienne, et puis après quand il pleut, pour monter la tente, tu n'arrives plus, ça m'a gonflé, donc c'est niet, dans l'ordre, Gossamer Guerre, les moins bons, Montbel, c'est mieux, parce qu'ils tiennent au moins, mais il y a juste l'inconvénient, un, poignet ici, pommeau, et puis, visser, dévisser, un peu plus contraignant, mais ça c'est presque secondaire, si ça tient, c'est ok, mais voilà, donc je repars avec CTG, carbone, de chez Leki, type top, tout neuf, j'ai bien confiance, j'en ai pété, mais après une chute, donc ça reste, voilà, une rupture, on va dire, normale. Tente, couchage, le matelas Thermarest Neo Air Uber Light, c'est le long et large, c'est léger, c'est délicat, c'est sympa, c'est relativement isolé, mais pas non plus extrême, donc c'est pour ça qu'on est en été, j'ai le petit pad qui est dans le dos du sac à dos pour pouvoir augmenter l'isolation et améliorer la protection, ça marche, Thermarest, c'est une marque insupportable parce qu'il y a un matelas sur deux neuf à réception à la maison qui fuit, donc la première chose que vous faites, si vous en commandez un, c'est le gonfler, bien tendu, le poser sur deux dossiers de chaises, par exemple, pour qu'il puisse dégonfler, s'il doit le faire pendant la nuit, il va fléchir un petit peu, mais s'il part beaucoup, c'est renvoi direct, mais c'est un sur deux, moi sur cinq ou six que j'ai commandé, il y en a eu quatre que j'ai renvoyé, non, trois que j'ai renvoyé, et puis un maintenant qui fuit, mais j'en ai tellement marre, voilà, tant pis, mais je pense, le problème c'est que c'est les plus légers, voilà, c'est les plus légers, c'est pas les plus confortables, c'est pas les moins brillants, mais c'est les plus légers, par contre ils sont tellement pas fiables qu'on commence à en avoir tous, je pense, gentiment ras-le-bol, et envie de passer à une autre marque, les autres, allez-y, parce que c'est pas une histoire de tissu, c'est pas à cause du tissu léger que ça fuit, c'est dans les collages, les valves, j'en sais rien, enfin il y a un truc qui joue pas, la valve par contre, c'est la nouvelle, elle est assez sympa, et puis elle se gonfle et dégonfle relativement facilement, il y a un bon débit, le sac, le matelas, il est vendu avec un pump sac qui permet de venir se clipper ici, et puis de gonfler au lieu de souffler dedans, ce qui est super, alors moi j'ai coupé la valve sur le pump sac, et puis je suis venu la coller ici, sur mon sac étanche, qui est un sac en ilofium, j'ai fait un petit bricolage, donc j'ai collé la valve en plastique dur, j'ai fait un trou rond, je l'ai collé, puis après, depuis l'intérieur, depuis l'intérieur, depuis l'extérieur, depuis l'extérieur ici, je suis venu renforcer le tour, parce que c'est en fait à ce niveau là, le passage entre le plastique mou et le caoutchouc dur là, que ici ça faisait un peu bras de levier, puis que ça avait fendu une fois ici sur la HRP, depuis que je fais ça simplement, avec des petites bandes, des petits bouts, en fait des petits bouts de scotch d'Ainima, ça ne bouge plus, ça ne se détache pas, ça ne se décolle pas, ça ne bronche pas, c'est super solide, ça tient à fond, donc j'ai à la fois un pump sac pour mon matelas de couchage, et ça me fait un sac étanche, complètement étanche, pour mon quilt, et mes habits de nuit, qui vont rester là-dedans. Donc j'ai un seul sac, comme ça, pour tout le contenu qui doit être mis en sécurité, et puis ça, ça va au fond du sac. Là, je ne vais pas trop le laisser reprendre sa place, parce que sinon, on va avoir des soucis. Je fais simplement, voilà, un petit nœud, on va dire, je peux le compresser quand même pas mal plus, et puis ensuite, voilà, je viens, sans trop serrer, il faut pouvoir défaire facilement, mais ça suffit, et puis j'ai un sac étanche. Nilo Fume, c'est quand même quelque chose assez difficile à trouver, mais c'est juste un sac en plastique, par contre, après en avoir testé plein, ça tient bien, ça tient vraiment bien le coup, il n'y a pas de soucis. Je continue avec les habits, on va passer maintenant aux habits de nuit. Donc aux habits de nuit, j'ai un t-shirt en merino, tout simple, de 120 grammes mètre carré, donc super fin, super léger, de la gamme Merino Power, qui n'existe plus. Je n'ai pas trouvé un équivalent aussi léger, 120 grammes, pour le moment, mais c'est égal, j'y suis là, il arrive gentiment, il y a un peu des trous, en bas, mais voilà, c'est super léger, on verra après un petit peu comment je complémente. Je ne prends pas de col roulé, ni de manche longue pour la nuit. Et puis, un petit slip boxer de chez Montbelle, super Merino, light, c'est du 140, 130, je vous mettrai ça. Bref, il ne pèse vraiment pas grand-chose, il pèse 60 grammes, le boxer, bon, c'est du L, je crois ça, L ou XL. C'est mon petit set de nuit, c'est tout. Un petit bœuf, ici, aussi, c'est un bœuf léger et relativement court, qui me fait aussi oreiller, pour venir ici, ou bœuf, ou bonnet, voilà, donc c'est en Merino, léger, il fait 38 grammes celui-là, donc c'est vraiment, il est bien léger. Et puis, une paire de chaussettes plus légères que celles que vous avez vues, pour au cas où vraiment, il fait vraiment trop chaud, puis que je veux quelque chose d'un peu plus léger, toujours en Merino, toujours courte, basse, voilà, c'est juste un rechange, ça c'est la nuit. Ensuite, j'ai une doudoune, il s'agit de la Plasma 1000, la Plasma 1000, c'est une micro doudoune, on est dans la, on n'est pas dans la, on est dans la plus légère du line-up de chez Montbelle, mais on n'est pas la moins chaude, si on veut, il y en a encore une qui est un peu moins chaude, c'est du 1000 cubic inches, par rapport au pouvoir gonflant du duvet, c'est très, c'est très léger, c'est vraiment, c'est pas fait, c'est vraiment la micro 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 doudoune, c'est juste fait pour les appoints, il n'y a pas de capuche, pas de poche, elle est un peu courte dans le dos, elle n'a pas de cordon de serrage sur la ceinture ici, j'en ai fait une revue, c'est pas, c'est pas une micro doudoune, disons on va dire, très polyvalente, parce qu'elle a un petit peu, des pièges, pour rester par contre, la plus légère possible, et c'est vraiment extrêmement léger, mais il y a des compromis à faire, donc voilà, je l'ai un peu critiqué quand même, dans ma revue, il y avait pas mal de points négatifs, et puis, ben voilà, j'en ai une autre, la X-Light Down Anorak, qui est superbe, plus chaude, capuche, machin, poche kangourou, cordon de serrage, un zip 3, car super chaude, génial, j'ai aussi la Tori d'Apex, de chez Enlightened Equipment, j'hésitais, je savais pas, laquelle je prends, 145 grammes, en L je crois, oui, en L, 145 grammes, pour une micro doudoune, pour tenir, disons, en statique, sur le camp, le soir, jusqu'à 5 degrés, en actif, vous pouvez aller à 0 degré, c'est largement bien, pour la saison estivale, 3 saisons, en pleine, en été, en haut de l'altitude, ça suffira, très très bien, et puis quand je la mets pas, ça me fait mon oreiller, je remplis le sac ici, le boeuf par dessus, tip top, ça va aller très bien, il n'y a pas de poche de rangement, moi ce que je fais simplement, c'est que je mets ça, dans la manche, dans sa propre manche, c'est un truc, une truc et astuce, si jamais ça vous dit, vous enfilez, tout dans la manche, après vous bourrez ici, puis vous venez, simplement comme ça, voilà, on peut contenir n'importe quelle veste, et doudoune, dans sa propre manche, ça tient tout seul, voilà, là, ensuite, maintenant, habite pluie et protection, je suis obligé d'en avoir, je vais partir sur un combo un peu différent, cette année, je laisse de côté, ma Versa Lite, que j'utilisais habituellement, pour prendre une veste de pluie, trois couches, donc imperméable, de chez Enlightened Equipment, il s'agit de la Vispe, elle fait 165 grammes, sauf erreur le L, ou le XL, je vous redirai ça, elle a une capuche, cette veste m'a été envoyée, gratuitement, par Enlightened Equipment, pour test, pour revue, et test, et compagnie, donc je vais la tester cette année, ben, premier petit bémol, je la reçois, neuve, je la mets, je l'enfile, je mets la capuche, je veux serrer la capuche, je tire, le machin, il me reste dans la main, donc j'ai dû ouvrir, couper, faire une réparation, et puis venir rescotcher, avec du Dyneema, donc vous voyez que, voilà, ça s'est désolidarisé dedans, je vous expliquerai dans la revue plus précise, mais bon, ça, ça le fout mal, si ça vous arrive, bien sûr, ce que vous faites, c'est hop, vous repliez vos bactéries, vous renvoyez, mais c'est compliqué, puis c'est frustrant, puis c'est compliqué, et puis c'est un truc, ben, ça ne met pas en confiance, le premier truc que tu tires, il te reste dans la main, bon, voilà, mais, toujours est-il, parce que c'est cher, et compagnie, ça devrait bien aller, ça taille, méga grand, je pourrais prendre, en tout cas, une taille en dessous, normalement, je prends du XL dans les vestes de pluie, là, j'ai pris du L, je pourrais prendre du M, pour moi, donc, c'est très rare, et puis bizarre, ça taille beaucoup trop grande, c'est les américains, là, ils ont trop de volume, donc, elle est immense, pour moi, mais, elle fait toujours 165 grammes, donc, en M, pour ma vraie taille, elle ferait, je pense, 150 grammes, quoi, ce qui est redoutable, pour une trois couches, imperméable, je vous en dirai plus, jusqu'à maintenant, elle ne m'a pas déçu, elle m'a tenu bien au sec, pas de soucis, on verra sur l'utilisation, de toute une saison, et puis, à ce moment-là, j'en ferai le retour. l'ensemble Tachyon, Tachyon, je ne sais pas comment on dit, il s'agit de la Parca Montbelle Tachyon, donc, c'est une veste coupe-vent, ce n'est pas une veste imperméable, et elle, elle va me servir de, elle va me servir de veste coupe-vent, voilà, elle va remplacer, donc, ma polaire, je vais l'utiliser vraiment comme une polaire coupe-vent, elle a une capuche complète, elle a des poches, dans lesquelles, d'ailleurs, j'ai des gants, toujours de chez Montbelle, en synthétique ultra fin, le but, c'est juste, c'est juste couper, quand il pleut, puis que vous avez froid, avec les bâtons, etc., on vient couper le vent, la pluie, voilà, maintenant, c'est tellement fin, que forcément, si vous avez ça, sur la peau, avec du vent, vous allez avoir froid, mais ça fait juste les quelques degrés, qu'il faut, pour pouvoir, être protégé, par contre, cette veste coupe-vent, au bout de, très rapidement, 20 minutes de grosse pluie, ça commence à percer, vous allez être mouillé dedans, et compagnie, donc, pour le haut, ça ne va pas, remplacer ça, donc, j'ai pris une veste de pluie, et puis, pour le bas, j'ai, je rends en short, donc, jambes nues, et puis, je vais utiliser le pantalon Tachyon, qui, lui, non plus, n'est pas un pantalon, pfff, mais j'ai trop chaud, là, il faut que j'enlève ça, parce que là, il fait 30 degrés, à peu près, sous les toits, donc, ça ne le fait pas, voilà, donc, cette veste, par cas, elle me fait aussi pyjama, puisque, vous avez vu, je n'ai pas de col roulé, de bonnet, de cagoule, de polaire, pour s'il fait froid, la nuit, donc, je peux mettre ça, c'est par contre, bien respirant, et puis, il y a le petit pantalon, qui est ici, et qui me permet, d'avoir une protection, qui fait coupe-vent aussi, qui fait caleçon long, parce que je n'ai pas de caleçon long, si jamais je l'écaille, le soir, sur le camp, et compagnie, et puis, qui fait une espèce de protection, de pluie, qui va percer, mais qui coupe quand même, ce froid, glacé, sur les jambes, avec la flotte, et tout ça, ça aide un petit peu, ça sèche super vite, ça fait pyjama aussi, voilà, c'est un petit peu une utilisation, entre guillemets, polyvalente, super léger, 75 grammes, et je ne sais plus, mais bref, vous avez tous les poids, mais en gros, ça fait 140 grammes, les deux, je crois, un truc comme ça, le combo, j'hésitais par rapport à l'utilisation, coupe-vent, pâte polaire, machin, je me lance, je tente ça, on va voir ce que ça fait, j'ai ensuite, ma serviette de bain, ou microfibre, assez épaisse, c'est la dry light, ce n'est pas la air light, c'est la dry light, elle est plus épaisse, elle n'est pas très grande, mais avec ça, j'arrive à complètement essorer ma tente, j'ai quelque chose bien en main, pour pouvoir bien l'essorer, le tordre, j'arrive à le faire avec ça, et puis j'arrive à complètement me sécher, corporellement, tête, corps, sans problème, voilà, et puis, inclus dans ce petit poids, il y a même la petite sangle, pour pouvoir l'accrocher en dehors du sac, pour la sécher en marchant, et puis, sur la bretelle ici, du sac à dos, j'ai un petit bout, de tour de cou, en fait, c'est juste un machin synthétique, qui me fait, soit, turban contre la sueur, c'est vraiment, je dégouline, soit, qui me permet de, m'essuyer un petit peu, tremper dans l'eau, me rafraîchir, tac, tac, puis après, je le refous là, dans une des sangles, et puis, ça me permet de, voilà, de me sécher un petit peu, et voilà, voilà les amis, on a vu, toute ma liste de matériel, petite chose encore de précision, par rapport à la nourriture, je travaille avec peu de lyophilisé cette année, avec beaucoup de la semoule, et des choses à cuire moi-même, à faire tremper, etc., j'emporte de l'huile d'olive, dans ce genre de, de petits sachets de compote, et compagnie, c'est bien, c'est léger, et puis je prends deux, deux flacons d'huile d'olive, par exemple, qui est très calorique, très bonne, qui permet d'agrémenter, je prends avec moi aussi, un petit peu de whey, qui permet un apport, quand même, de protéines, quand je mange un petit peu déséquilibré, puis pour donner de l'aide aux muscles, qui sont soumis à fort, forte pression, et je prends avec moi, une base aussi de BCAA, en gros, c'est comme les Ostars, c'est ces boitons, pas énergisantes, mais qui vont amener tous les sels minéraux, les hydrates de carbone, toutes ces choses qu'on perd dans la transpiration, dans l'effort intense, simplement, c'est un, comment dire, c'est un, c'est un concentré, ça c'est pour les sportifs professionnels, on va dire, et puis c'est à peu près, pour 170 grammes, deux semaines de boisson, tous les jours, avec l'apport journalier de ces substances, c'est chimique, mais j'en ai besoin, puis ça permet, meilleure récupération, moins de crampes, pas de carences, sels minéraux, machin compagnie, donc c'est pas mal, et puis ça donne un petit coup de, pour aider tout ça, j'espère qu'en tout cas, que ça vous a plu, c'est une liste qui est quand même, relativement similaire, à mes habitudes, mais avec pas mal de trucs, quand même différents, vous avez vu que j'ai plus de caleçons longs, plus de polaires, c'est quand même des, des abandons, qui sont assez conséquents, et puis je me réjouis de voir plus de manches longues pour la nuit, des nouveaux, du nouveau matériel, des choses à tester, donc je me réjouis de pouvoir vous faire un retour de tout ça en tout cas. Merci de votre attention, j'espère que vous ferez des belles randonnées aussi cet été, n'hésitez pas, posez vos questions là-dessus, un petit pouce bleu, ça m'aide pour les réalisations, le soutien de la chaîne, abonnez-vous, c'est vraiment important, activez la cloche pour être mis au courant, vidéo prochaine, c'est maintenant, je vais pâcler tout ça, mettre ça dans le sac, puis vous montrer un petit peu comment j'organise mon sac à dos, et puis il y aura aussi d'autres tours d'expérience, des trucs et astuces, et l'annonce bien sûr, de ma destination 2021, de cet été, magnifique, avec un déconfinement, c'est parti les kikis, on y va, allez, merci pour votre attention, bonne rando, à la prochaine, ciao, bye bye. Ah oui, si je pars sans vous dire le base weight, ça ne va pas, bon, vous l'aurez vu dans la description, et dans la liste Lighter Pack, mais tout ça, c'est à 5,6 kilos, 5,6 et des poussières, 5,6, 5,7 kilos de base weight, donc c'est vraiment chouette, j'ai été plus bas, à 5 kilos, mais attention, par contre, cette année, j'ai 2 kilos d'électronique, donc ça, du coup, avec 2 kilos d'électronique, on retombe tout à coup à 3,7 kilos de base weight, sauf que, je ne peux pas enlever quand même la power bank, ni le smartphone, qui fait partie des choses que je prends de toute manière, mais imaginez-vous, ça fait 1,3 kilos, tout ce qui est électronique de vidéo pure, donc comme vous aurez aussi votre smartphone, etc., si vous aviez cette liste, on enlève 1,3 kilos au 5,7, en tongs à 4,4 kilos, donc disons 4,5 kilos comme base weight cette année 2021, yeah, je suis content, mais vous avez vu, ça fait des concessions, des choses que je ne prends pas, vous avez vu que je n'ai pas en soi de rechange, avant j'avais souvent 2 caleçons et puis un caleçon long, et puis là, je n'ai que 2 caleçons, 2 boxers en fait, mais plus de caleçons longs, donc il y a différentes choses qui sont quand même plus complexes, mais c'est important de, voilà, des fois oser sabrer, tester, et puis on verra bien ce que ça donne. Toujours est-il que je suis quand même plus lourd que ce que je voulais, donc 5,7 kilos, ce n'est pas lourd, mais c'est quand même un certain poids, plus 2 litres d'eau ou 1,5 litre, ça fait 7 kilos, on va dire, à peu près, et puis 8, 9, 10, avec de la bouffe, pour 2 jours et demi, 3 jours, disons 3 jours de bouffe, je serai vers les 10 kilos, 10 kilos 2, 10 kilos 5, 10 kilos, etc., voilà, donc ça reste cool, c'est ce que je voulais avec 2 kilos d'électronique, donc c'est génial en fait, en soi, si on réfléchit, on peut presque séparer, le baisouette normal, plus la vidéo, parce que c'est quelque chose que tout le monde ne prend pas, donc c'est très minimaliste, je suis très content, c'est parti les kikis, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada